Bonjour à tous et bienvenue dans l'instant passe-temps, l'émission confortable au creux du canapé qui répond à l'éternelle question. Et maintenant, on fait quoi ? Cette semaine, nouvelle émission et bien sûr, on retrouve nos inénarrables chroniqueuses. Salut Hélène ! Salut ! Pour moi, ce sera mon coup de cœur. Un coup de cœur lecture, un coup de cœur film. C'est varié aujourd'hui. Et de notre côté, on a également un peu de cinéma avec Justine. Oui, et moi, je vais vous présenter le dernier film sorti de Stéphos Puybert, c'est très bien. Et aujourd'hui, il faudra que vous restiez jusqu'au bout car nous avons un invité spécial. Salut à toi Dorothée. Bonjour Adrien ! Tu vas venir nous parler d'un projet ô combien fertile de création de médias scolaires ? Oui, en effet, j'ai mis en place dans mon établissement scolaire avec ma collègue une web télé. On a grand hâte de découvrir ça, mais d'abord, un petit peu de lecture et un petit peu de ciné. Un film, mais aussi un livre. Il faut vraiment que je vous parle aujourd'hui de mon dernier coup de cœur, La Chambre des Merveilles. C'est un film sorti sur les écrans en mars. La réalisatrice, c'est Lisa Azuelos. Le speech. L'histoire de Louis, 12 ans, plongé dans le coma depuis un accident de skate. Mais c'est surtout le combat de sa mère, joué magistralement par la comédienne Alexandra Lamy. Elle va vivre pour lui, faire tout ce qu'il avait prévu dans son carnet secret, par exemple, nager avec les baleines. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un drama, mais c'est vraiment un hymne à la vie. Alors, pour conclure, ce film est vraiment à la hauteur du livre du même nom paru en 2018 et écrit par Julien Sandrel. Un roman magnifique que je vous conseille. Merci beaucoup, Hélène. Et là, en plus, on a un livre et un film pour le prix d'un. Ça vous promet quand même quelques belles heures. Et on va continuer un petit peu avec le septième art. Et cette fois-ci, un grand nom du septième art, n'est-ce pas, Justine ? Oui, tout à fait. Moi, je vais vous parler du dernier film de Steven Spielberg, Fables Man. Toujours à l'affiche, d'ailleurs. Donc, si vous l'avez rappelé, il n'est pas trop tard. C'est un film à ne pas louper qui souffre sur une magnifique scène d'ouverture où l'on voit le jeune garçon Samuel découvrir pour la première fois de manière émerveillée le cinéma en allant donc voir un film avec ses parents. Et ce jeune garçon, c'est justement Steven Spielberg lui-même qui raconte, qui retrace son enfance, son adolescence dans sa famille avec ses parents où il découvre le monde du cinéma et où il devient amoureux du cinéma. Donc, on voit réaliser des premières scènes avec sa famille, ses sœurs, avec des petits moyens au début. Et quand on sait qu'il devient le grand réalisateur qu'il est devenu aujourd'hui avec des films largement récompensés comme Meaty, Rencontres du troisième type, etc. Un nouveau film, du coup, qui promet de compter parmi les moments forts de la filmographie de l'auteur. Et alors, on arrive au moment que vous attendiez tous à notre invitée spéciale. Rebonjour Dorothée. Rebonjour Adrien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet que vous avez lancé dans votre école ? Déjà, il faut dire que vous êtes enseignante. Absolument Adrien. Je suis professeure documentaliste dans un lycée polyvalent hôtelier dans le nord de la France. Et avec ma collègue professeure documentaliste également, nous avons décidé de monter une web télé. Et il y a quelques temps, on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée étant donné que nous avions déjà un journal dans l'établissement et une web radio. Alors, pourquoi pas se lancer dans la web télé ? Est-ce que vous avez déjà envisagé un certain type de contenu pour cette web télé ? Oui, en effet, avec la vingtaine d'élèves qui font partie du groupe, nous avons pour l'instant évoqué les actualités, la vie du lycée, mais nous avons également des collègues qui nous ont rejoints et nous avons dans l'idée de créer une rubrique en ce qui concerne les recettes. Pourquoi pas ? Puisque nous sommes un lycée hôtelier. Et puis, d'évoquer les voyages également que peuvent organiser les collègues. On en est là pour l'instant. Peut-être redonner goût également à certaines matières comme l'allemand. Les idées sont en train d'arriver tout doucement, le temps que les collègues se prennent également au jeu. On vous souhaite en tout cas très bonne chance dans la réalisation de ce projet et c'est déjà ainsi que se termine cette nouvelle émission de l'instant passe-temps. On espère vous avoir donné quelques idées pour combler le vide de vos existences. Jusqu'à la semaine prochaine. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501